Ta définition du détachement est totalement fausse, absolument fausse, mais ce n'est pas de ta faute, parce que ce n'est pas toi qui as choisi, c'est la définition que l'on t'a donnée, c'est la définition que l'on m'a donnée, mais elle n'est pas totalement correcte, donc on va essayer de la rectifier ensemble. Souvent on m'a dit, si tu veux être libre totalement, il faut que tu te détaches de tout, il ne faut rien posséder, il ne faut pas posséder l'objet, pourquoi tu possèdes une caméra, pourquoi tu possèdes une voiture, pourquoi tu possèdes un instrument de musique, pourquoi tu possèdes une maison, tu ne seras jamais libre dès lors que tu possèdes quelque chose, car il y a forcément un attachement, et cela est totalement faux. Le détachement ne signifie pas ne rien posséder, le détachement signifie que rien ne te possède, ce n'est pas la même chose, alors je ne dis pas que je suis détaché du tout, loin de cela, je reste dans un processus constant d'évolution, la seule chose que je dis, c'est que la définition que l'on nous a donnée est totalement fausse, le détachement ne signifie pas ne rien posséder, le détachement signifie que rien ne te possède, et ça tu peux l'appliquer dans différentes situations de ta vie. Ce n'est pas parce que tu ne possèdes pas une voiture, que l'idée de posséder une voiture ne te possède pas. Et dès lors que tu es possédé par une idée, un objet, ou même une personne qui prend possession de tes pensées constamment, du matin au soir, tu ne peux pas raisonner correctement, tu ne peux pas penser de la manière la plus adéquate pour matérialiser la vie souhaitée, parce que tu as constamment cette pensée en tête qui te détourne de ce que tu souhaites. Quand tu es possédé par l'idée de être avec une personne, tu ne peux pas voir toutes ces personnes qui sont là à te donner de l'amour, parce que tu penses uniquement à une personne, il y a cet attachement qui est extrêmement fort. Quand tu cherches absolument à posséder un objet, tu ne vois pas les signes que la vie t'envoie pour te dire que tu es éventuellement pas sur la bonne voie. Le détachement ne signifie pas ne rien posséder, tu peux posséder des choses, mais ne pas y être attaché. Tu peux avoir un attachement qui est partiel, tu peux avoir un attachement qui est complet, tu peux avoir un non-attachement également. Tu peux posséder certains objets sans pour autant y être attaché, si tu les perds, si tu les casses, ou si tu les donnes. Tu as pris à temps détaché. Personnellement, c'est mon instrument de musique, pour te raconter une petite histoire. Au début, j'étais extrêmement attaché. Personne n'avait le droit d'y toucher, parce qu'il y a 50 ceux-là, tu ne trouvais pas un seul handpan en ligne. Impossible d'en acheter. Je n'ai jamais rencontré une seule personne en jouant dans la rue. J'avais découvert ça sur YouTube. Il y a plus de 5 ans de ceux-là, il y a 6 ans exactement. Il y a 5 ans, j'ai pu en acheter un, par magie comme ça. Et j'étais extrêmement attaché. Personne ne pouvait le toucher, parce que je ne voulais pas qu'il soit abîmé. Maintenant, je le prête. Je joue d'une manière assez intense avec. Parce que j'ai réussi à mon détacher. Est-ce que mon détachement est complet ? Je ne pense pas. Mais il est plus que partiel. Et c'est ça le processus dans lequel il faut se trouver, selon moi. Ne cherche pas à être complètement détaché de tout. Parce que là, tu pars sur des terres… comment on pourrait dire ça ? Des terres boueuses. Des terres faites de rochers. Des terres glissantes. Des terrains… il vaut mieux pas trop y mettre les pieds. Cherche plutôt à te détacher des choses partiellement. Vois la vie comme un temps processus et non pas un résultat atteint. Beaucoup de personnes veulent se détacher de telle et telle chose. « Ah, je veux plus avoir d'attachement. Je veux… dès lors que je suis avec quelqu'un, avec un nouveau copain, une nouvelle copine. Je veux aimer cette personne, mais ne pas souffrir par la suite. Donc je ne veux pas être attaché à cette personne. » Au lieu de vouloir ne pas être attaché à cette personne, pourquoi chercher ? À être moins attaché, à plus s'aimer et avoir moins d'attachement. Parce que oui, tu ne peux pas aimer et avoir un attachement. Dans l'amour, il n'y a pas d'attachement. Parce que dans l'attachement, il y a le contrôle, il y a la possession, il y a la domination. Et ça, ce n'est pas de l'amour. Donc quand tu cherches à posséder quelque chose, quand il y a un attachement, il n'y a pas d'amour. L'amour pur, l'amour inconditionnel est là uniquement quand les choses circulent d'elles-mêmes. Quand il n'y a pas de « je te possède, tu me possèdes ». Tu es mon, tu es ma, mon copain, ma copine, mon instrument. Pourquoi pas changer ? Les mots que tu utilises, ça va t'aider à te libérer de ce conditionnement, te libérer de cet attachement. Au lieu de dire « c'est mon instrument, ah j'ai cet instrument ». Au lieu de dire « c'est ma copine », pourquoi pas dire « il y a cet être magnifique qui m'accompagne, un petit peu partout où je vais ». Je sais que c'est inhabituel. On n'est pas habitué à entendre des personnes parler de cette manière-là. Mais quand tu parles comme ça, tu ne fais pas de cette personne ta possession. Par ce fait, tu te libères partiellement de l'attachement qu'il peut y avoir entre vous deux. Et là, tu commences à être libre, à respirer et à moins souffrir. Sur le moment et surtout plus tard. Parce que quand les choses changent, changent. C'est là où le problème de l'attachement arrive. Tu t'es attaché à une situation, tu t'es attaché à un idéal, tu t'es attaché à une idée, tu t'es attaché à une pensée, à une personne, à un objet. Et dès lors que les choses changent, et que tu es toujours attaché à cette personne, là ça devient problématique. Parce que tu as l'impression, au fond toi, qu'une partie de toi s'en va. Même si c'est un objet. Il n'y a pas de différence pour l'attachement. Que cela soit une personne ou un objet. Quand cette personne s'en va, ou cet objet se casse, il y a cette séparation. Chose qui est une illusion parce que vous êtes toujours connecté sur un niveau différent, qui ne peut pas forcément être conçu ou perçu avec les yeux. Ça, on en fera une autre vidéo. Pour faire au plus simple, si tu veux réussir à te détacher des choses et des personnes, et de moins souffrir par la suite quand les choses changent, parce qu'elles vont être amenées à changer. La seule et unique chose qui est permanente dans cet univers, c'est le changement. Donc il va arriver à un moment donné, que tu le veuilles ou non. Et si le changement, il n'est pas total, il va être partiel. Si tu ne le perçois pas avec tes yeux, le changement, il se passe comme à l'intérieur de la personne. Les sentiments que cette personne a envers toi ne seront jamais les mêmes chaque jour. Les sentiments que tu as envers une personne ne seront jamais les mêmes chaque jour. Même les sentiments que tu as envers un objet ne seront jamais les mêmes chaque jour. Quand tu achètes une voiture, quand tu achètes un appartement, quand tu loues un nouvel appartement, quand tu pars en vacances, tous ces sentiments que tu expérimentes, tu peux avoir un attachement à eux, à ce jour que tu ressens. Mais t'attacher à un sentiment, c'est la même chose que t'attacher à un objet ou à une personne. Cela est impermanent. Et t'attacher à quelque chose qui va s'arrêter, qui va finir, qui va disparaître, c'est de décider de souffrir avant même de souffrir. Donc essaie de te détacher des choses partiellement. N'essaie pas de vouloir absolument te détacher de tout parce que c'est trop compliqué. Je ne dis pas que tu ne vas pas pouvoir le faire, j'espère que je vais pouvoir le faire. C'est bien d'être optimiste. Ce n'est pas cool d'être pessimiste, mais c'est encore mieux d'être réaliste. Si à l'heure actuelle, tu cherches à posséder énormément de choses, si à l'heure actuelle, tu as beaucoup d'attachement à certaines idées, à certaines personnes et à certains objets, ne cherche pas à te détacher du tout complètement. Cherche à te détacher partiellement. Donc je te répète la définition que j'ai lu dans un livre il y a bien longtemps de cela. Le détachement ce n'est pas ne rien posséder, le détachement c'est que rien ne te possède. Donc cherche à aller dans cette direction, mais ne cherche pas à atteindre ce résultat. Apprécie le processus dans lequel tu es et tout se passera comme prévu. Sur ce passe une bonne journée, prends soin de toi et on se voit bientôt. Sous-titrage ST' 501